Bonsoir tout le monde, bienvenue au Café Le But. En fait, ce soir, le cours d'histoire va porter sur le rapatriement de la Constitution. On va voir l'accord du lac Meach et puis le référendum de 1992. Ensuite, je vous invite au dernier cours d'histoire. En fait, ce ne sera pas vraiment un cours d'histoire, ça va être plus une discussion qui aura lieu le 21 mai, le mercredi 21 mai, sur une discussion qui portera sur la recherche de l'identité québécoise avec M. Lacourciac. C'est ce qui va conclure un peu notre troisième saison d'activité. Puis aussi, je vous invite la semaine prochaine, mercredi le 7 mai, une conférence sur le thème de la diaspora québécoise et les franco-américains où on fera le tour un peu de cette identité-là franco-américaine. Alors, sans plus tarder, accueillons Jacques Lacourciac. Applaudissements Regardez vos applaudissements pour la fin. Pour la fin, ce sujet mérite maintenant. Lors de la dernière rencontre, il y avait des questions dures. On avait terminé le référendum du 20 mai 1980, et on a vu à ce moment-là que le « oui » avait perdu. Et rapidement, il va y avoir des questions qui vont se poser à savoir quel est l'avenir du PQ. Est-ce que le PQ, vraiment, à ce moment-là, c'était un vote de non-confiance? Est-ce que l'idée de l'indépendance va finir par disparaître? D'autre part, comme Trudeau s'est engagé à négocier, quel genre de négociations va y avoir? Mais comment? Comment on va avancer? Et le 9 juin, il y a un accord entre les premiers ministres, à ce moment-là, et René Lévesque déclare, et je le cite au texte, parce que Simon m'a dit de quitter mon texte. Et il dit « la nécessité de reconnaître le droit du Québec à l'autodétermination, la nécessité de construire cette nouvelle Constitution canadienne sur la reconnaissance de la dualité canadienne et l'existence de deux nations, et enfin, l'impérieux besoin pour le Québec de conserver ses pouvoirs vitaux qui lui permettent de sauvegarder son identité culturelle, particulièrement ses pouvoirs en matière d'éducation et de langue. Quand on parle de la dualité canadienne, l'existence des deux nations, est-ce qu'on a un peu abordé, précédemment, est-ce que la Confédération, c'est l'union de deux nations? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Quoi qu'en pense, je ne sais pas si Yves Beaufort est d'accord avec ça, mais... Je ne crois pas. Pardon? Je ne crois pas. Moi non plus. Même si François Le Béranger et la paire Richard Varese ont écrit des volumes sur ça, je pense que c'est une de nos grandes illusions que de penser que la Confédération canadienne, même la nouvelle Constitution, c'est vraiment l'union de deux nations et la reconnaissance de son existence. Il y a une autre réunion, le 7 septembre, une autre réunion des premiers ministres, et à ce moment-là, ça se termine un peu par un échec, parce que Trudeau déclare qu'il est prêt à agir seul pour le rapatriement de la Constitution, le rapatriement du British North America Act. On peut se demander pourquoi c'est si important le rapatriement de la Constitution. C'est parce qu'il y a un grand principe en droit que seul le législateur peut changer la loi. Or, la Confédération canadienne de 1867 a été établie en vertu d'une loi du Parlement britannique, le British North America Act, et à ce moment-là, il faut que le Parlement britannique, comme il l'avait fait déjà depuis 1867, chaque fois qu'on voulait un changement dans le texte, il fallait faire appel au Parlement britannique. Or, ce qu'on veut faire à ce moment-là, ce que Trudeau veut faire, c'est rapatrier la Constitution, c'est-à-dire que le Parlement britannique accorde au gouvernement canadien, on ne sait pas dans quelles circonstances, le droit de changer la Constitution, et avec, dit-il, ou sans l'accord des provinces. Et là, les premiers ministres disent « non, aucune réforme n'est possible, toutes les provinces ne sont pas satisfaites ». Et, le 2 octobre, donc, Trudeau annonce à ce moment-là qu'il y aura l'insertion des droits, une charte des droits avec la clause Canada. et il va se mériter à ce moment-là de Blanc, de René Levesque et de Claude Ryan, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Claude Ryan, et à ce moment-là, le chef du Parti libéral du Québec. Le 16 avril 1981, il y a un accord entre 8 premiers ministres, et là, on s'oriente assez rapidement vers ce qu'on va appeler, par après, la nuit des longs couteaux. Mais c'est très important, cet accord entre les 8 provinces. Est-ce qu'il y en a qui savent quelles sont les 2 provinces qui n'étaient pas présentes? Pardon? Non. Pendant la soirée ou pas? Non, c'est-à-dire que c'est l'accord entre les 8 premiers ministres du 16 avril 1981. Il y avait quoi d'être ça? Non. 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 C'est ce qu'à soi-même. Non. Il manquait seulement le Nouveau-Brunswick et Ontario. Mais c'est pas ce qu'on a assez. Et vous allez voir que, il y avait des alliances, à ce moment-là, entre les premiers ministres de l'Ontario et celui du Nouveau-Brunswick n'étaient pas d'accord avec le genre. Et ils voulaient d'autres clauses, celles qu'on va mettre de l'avant ici. Et on dit que l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, l'aide du Prince-Édouard, le Québec et la Saskatchewan sont partis à l'accord constitutionnel, projet canadien de rapatriement de la Constitution. Ce projet prévoit le rapatriement de la Constitution et, en tant que partie intégrante du projet, l'acceptation d'une formule d'amendement qui garantirait que tous les amendements futurs se feraient au Canada. Au terme de cet accord, les provinces signataires conviennent de rapatrier rapidement la Constitution du Canada, d'adopter une nouvelle formule d'amendement de la Constitution canadienne, de s'engager dans des négociations intensives sur le renouvellement de la Constitution canadienne pendant les trois prochaines années, en se servant de la nouvelle formule d'amendement, de mettre fin aux procédures judiciaires entamées à cet égard. Et ils ajoutent que le consentement de toutes les assemblées provinciales serait nécessaire pour un nombre limité de questions importantes, notamment celles qui concernent la Couronne, la représentation parlementaire, la langue, la composition de la Cour suprême. Donc, on ne pourrait pas abolir le poste de gouverneur général, le nombre de députés et l'existence du Sénat, sans l'accord de toutes les provinces. On dit que cette formule est manifestement préférable pour tous les Canadiens à celle que propose le gouvernement fédéral parce qu'elle reconnaît l'égalité juridique des provinces au sein du Canada, évite la nécessité d'un référendum pour choisir une formule d'amendement pour modifier la Constitution et élimine le droit de veto absolu que le gouvernement fédéral propose de donner au Sénat sur la réforme constitutionnelle, notamment celle du Sénat. On dit que les premiers ministres sont disposés à soumettre le projet à leur assemblée législative respective dès que le premier ministre du Canada l'aura acceptée. Le 13 avril... Qu'est-ce qu'il y a au Québec le 13 avril 1981? Les élections. Les élections générales. Très bien. Et à ce moment-là, le Parti québécois fait élire 80 députés sur 122 et il obtient 49,2% des votes. Le Parti libéral fait élire 42 députés et les tiers partis disparaissent à ce moment-là. C'est ça qui est peut-être important. Et à Ottawa, à peu près la même époque, la Chambre des communes et le Sénat adoptent une résolution autorisant le rappel de la Constitution. Et là, les provinces vont contester cette mesure-là. Et on va faire donc appel à la Cour suprême. Et là, la Cour suprême va y aller d'un jugement que j'appelle assez tordu. On va dire que c'est légal, mais inconstitutionnel. Et vous allez voir comment on justifie... D'ailleurs, c'était, je pense, 7 juges sur 9 qui vont accepter cette décision de la Cour suprême, du 28 septembre 1981. On dit que, bien que l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique soit lui-même muet sur la question du pouvoir des chambres fédérales de procéder par résolution pour modifier l'acte par adresse à Sa Majesté, son mutisme est un argument favorable à l'existence de ce pouvoir, tout autant qu'il pourrait indiquer le contraire. En bref, il s'agit d'une question conventionnelle au Canada, sans effet sur la validité de la résolution à l'égard de l'action du Royaume-Uni. «Nul ne peut nier qu'il est souhaitable d'arriver à un accord fédéral-provincial ou à un compromis acceptable. Quoi qu'il en soit, cela ne touche pas à la légalité. » Donc, vous avez bien compris qu'il n'y a rien, mais comme il n'y a rien, c'est légal. C'est le vieux principe. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Les ignorants n'ont pas de désir. Et voici maintenant comment c'est constitutionnel. Sans exprimer d'opinion sur son degré, nous en venons à la conclusion que le consentement des provinces du Canada est constitutionnellement nécessaire à l'adoption du projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada et que l'adoption de cette résolution sans consentement serait inconstitutionnelle au sens conventionnel. Bon. Vous avez bien compris, vous avez tous suivi ça. Allez. Et le 13 octobre, Trudeau offre aux provinces un compromis. Il y a donc le 1er novembre 1981 une réunion des premiers ministres à Ottawa. À ce moment-là, l'évêque... Bon, là, il faut que vous sachiez où sont les premiers ministres. René Lévesque et sa délégation du Québec logent à l'auberge de la Chaudière du côté québécois parce que, habituellement, quand des fonctionnaires québécois vont à Ottawa, ils doivent rester au Québec sauf s'ils ont une permission express du ministre. Oui. Moi, quand j'allais à Ottawa, que j'étais au ministère de l'Éducation, il fallait absolument, si j'allais rester à Ottawa, que j'ai une permission spéciale. Donc, c'est pour ça qu'on reste à l'auberge de la Chaudière, alors que les autres premiers ministres logent soit au Estine ou soit au Château-Laurier. Et ça, c'est important pour comprendre un peu ce qu'on va appeler la nuit des noms coûtés. Et là, l'évêque se dit d'accord, il dit qu'il serait d'accord si le fédéral retirait du texte de la Charte la partie qui enlève des droits aux provinces. Bon, il va se poser pendant plusieurs années la question du veto. Est-ce que le Québec a le droit d'opposer un veto à une décision du fédéral dans des choses qui sont de juridiction provinciale ? On va le voir avec l'article 23 de la nouvelle Charte. Le 4 novembre, là, moi, j'aimerais qu'on revoie une émission de télévision, parce que le 4 novembre, à ce moment-là, Pierre-Elliott Trudeau annonce qu'un consensus semble se dégager entre Ottawa et Québec. Et moi, je me rappelle d'avoir vu René Lévesque, sa cigarette dans la bouche, qui tournait en voyant les eaux. Et effectivement, pour moi, c'est un des grands moments tournants dans cette fameuse réunion du début du mois de novembre 1981, parce qu'à ce moment-là, les autres premiers ministres ont l'impression que Trudeau et Lévesque leur jouent dans le dos. Et ça explique pourquoi on va signer une entente dans la nuit du 5 au 6. Et c'est une entente. Est-ce que Jean Chrétien, parce qu'il était ministre de la Justice, à ce moment-là, il a participé? Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais au 24-Saucex. C'est mon compénie de classe, puis je faisais une entrevue avec Radio-Canada. Et Chrétien m'a dit, tu peux être sûr que moi, j'étais pas là, cette nuit-là. J'étais pas là. Mente-là, Aline, qui est sa femme. J'étais pas là. Et c'est le menteur. Et il y a les neuf provinces qui vont se mettre d'accord sans la présence du Québec. Et on dit, par exemple, entre autres, une clause non-obstant s'appliquera aux articles qui traitent des libertés fondamentales, des garanties juridiques et des droits à l'égalité. Toute disposition non-obstant devrait être adoptée de nouveau au moins à tous les cinq ans. Nous sommes convenus que l'article 23, qui a trait aux droits à l'instruction dans la langue de la minorité, s'appliquera dans nos provinces. Donc, ils se mettent d'accord sur un certain point. Mais par contre, le Québec n'est pas là. Et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que le 9 novembre 1981, l'Évain déclare que le Québec se retire des conférences fédérales-provinciales, sauf celles qui concernent l'économie. Donc, il va y avoir un phénomène de tension très fort. Le Québec a été exclu des décisions. Et comme il va être exclu, nécessairement, il n'y aura pas d'autres consultations avec le Québec. Et le 18 novembre 1981, René Lebec, à ce moment-là, fait adopter une résolution qui dit « L'Assemblée nationale du Québec, rappelant le droit du peuple québécois à disposer de lui-même et exerçant son droit historique à être partie prenante et à consentir à tout changement de la Constitution du Canada qui pourrait affecter les droits et pouvoirs du Québec, déclare qu'elle ne peut accepter le projet de rapatriement de la Constitution, sauf si celui-ci rencontre les conditions suivantes. Premièrement, on devrait reconnaître que les deux peuples qui ont fondé le Canada sont foncièrement égaux et que le Québec forme à l'intérieur de l'ensemble fédéral canadien une société distincte par la langue, la culture, les institutions et qui possède tous les attributs d'une communauté nationale distincte. Deuxièmement, le mode d'amendement de la Constitution, ou bien devra maintenir au Québec son droit de veto, ou bien sera celui qui aurait été convenu dans l'accord constitutionnel signé par le Québec le 16 avril 1981, on l'a vu tout à l'heure, et confirmant le droit du Québec de ne pas être assujetti à une modification qui diminuerait ses pouvoirs ou ses droits et de recevoir, le cas échéant, une compensation raisonnable et obligatoire. Étant donné, troisièmement, l'existence de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la Charte des droits inscrite dans la Constitution ne devra inclure que les droits démocratiques, l'usage français et de l'anglais dans les institutions et les services du gouvernement fédéral, les libertés fondamentales pourvu que l'Assemblée nationale conserve le pouvoir de faire prévaloir ses lois dans les domaines de sa compétence. D. Les garanties quant à l'enseignement de la langue des minorités anglaises ou françaises pourvu que le Québec reste libre d'y adhérer volontairement, puisque sa compétence exclusive en cette matière va demeurer totale et inaliélable et que la situation de sa minorité est déjà la plus privilégiée au Canada. Donc, de fait, on veut que le fédéral retire dans le projet tout ce qui est vraiment de juridiction exclusive du Québec. Or, le 25 novembre, le Québec s'oppose effectivement encore plus fortement au choix, c'est-à-dire à la décision du fédéral. Et à Londres, en 1982, la Chambre des lords, la Chambre des communes d'abord, la Chambre des lords ensuite, approuve le Canada-ville, c'est-à-dire qu'on remet au gouvernement canadien la permission ou le pouvoir de modifier la Constitution canadienne sans avoir recours à… Allons. Réaction de l'évêque? Son gouvernement ne prévoit pas de modification à la Loi 101. Et la Loi 101, les deux secteurs les plus vulnérables, c'est celui de l'enseignement et celui de l'affichage. Mais de fait, avec l'apatriement de la Constitution et l'inclusion de la Charte des droits et libertés, le Québec est vraiment, à ce moment-là, considéré comme une province comme les autres. Et le Québec décide donc de faire appel à la Cour d'appel pour faire reconnaître son droit de veto. Et le 7 avril 1982, la Cour d'appel décide que le droit de veto n'appartient pas au Québec et que son autorisation n'est pas nécessaire à l'adoption par le Sénat et les communes de la résolution ayant pour objet de modifier la Constitution canadienne de façon à porter atteinte à son autorité législative et à son statut au sein de la Fédération canadienne. Et le 17 avril 1981, Elisabeth II, à Ottawa, proclame la nouvelle Constitution. Et la Clause Québec est déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême le 6 décembre 1982. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Clause Québec qui disparaît et qui est remplacée par la Clause Canada? Et l'article 23 de la nouvelle Constitution, à ce moment-là, vise l'usage des langues anglaises et françaises et ça force le gouvernement du Québec à faire marche arrière dans l'application d'un article du chapitre 8 de la loi 101. Qu'est-ce que disait le chapitre 8 de l'article 73 de la loi 101? On disait que l'admissibilité à l'enseignement en anglais était réservée aux seuls enfants A. dont le père ou la mère avaient reçu au Québec l'enseignement primaire en anglais B. dont le père ou la mère, domiciliés au Québec lors de l'entrée en vigueur de la loi 101, avaient reçu l'enseignement primaire en anglais hors Québec C. aux enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec, avant l'entrée en vigueur de la loi, recevaient légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire, D. aux frères et sœurs cadets de ces enfants. Or, la Clause Canada, c'est tout simplement maintenant que tout citoyen canadien dont les enfants sont allés dans une école de langue anglaise, qui arrive au Québec, qu'importe ce qui arrive, auront le droit d'aller dans une école anglaise. Et, donc, tout citoyen canadien qui a reçu son enseignement primaire au Canada, soit en français, soit en anglais, avait le choix d'inscrire ses enfants à l'école anglaise ou à l'école française. Et c'est ça qu'on appelle la Clause Canada. Le casse de temps en 1984, on va penser dans le temps, je ne sais pas que les gens, lui, là. Pareil, Brian Mulroney devient premier ministre du Canada. Et lui, il veut que le Québec réintègre la Constitution dans l'honneur et l'enthousiasme. Il déclare ça lors de la campagne électorale à Assetile le 6 août. Et, en mai 1985, René Levesque accepte ce qu'on appelle à ce moment-là le beau risque et se dit prêt à présenter un nouveau projet constitutionnel. Il déclare, le 14 novembre, pour la prochaine élection, la souveraineté n'a pas à être un enjeu, ni en totalité, ni en partie, plus ou moins déguisé. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Plus récent. Et, il a encore un verbe à l'imparfait. Et, c'est ça qui a fait bondir bon nombre de ses ministres. Il parle de l'idéal dans lequel nous croyions. Donc, nous avons cru. À ce moment-là, c'est Léon qui dit, ce verbe au temps passé fait bondir ceux qui sont toujours de faire basse-couverainiste. Donc, et là, on va, par la suite, avoir toute une série de démissions chez bon nombre de ministres. Et René Levesque, lui-même, démissionne en juin 1985. Et c'est bien Mark Johnson qui le remplace. Mais pas pour longtemps. Et le 2 décembre 1985, qui prend le pouvoir? Robert Bourassa. Robert Bourassa, Parti libéral. Et, lui, il va un peu continuer les revendications du Québec. Et là, on va préciser les cinq conditions obligatoires pour que le Québec accepte, adhère à la loi constitutionnelle de 1982. Et ces conditions-là sont extrêmement importantes parce qu'on va les retrouver lors de l'accord du Lac-Neige. On dit, la reconnaissance explicite du Québec comme société distincte. Le pouvoir, la garantie de pouvoir accru en matière d'immigration. La limitation du pouvoir fédéral de dépenser. La reconnaissance d'un droit de veto. La participation du Québec à la nomination des juges à la Cour suprême du Canada. Donc, c'est les conditions minimales, disait-on à ce moment-là, pour que le Québec adhère à la nouvelle constitution. Le 3 juin 1987, Ottawa et les provinces se mettent d'accord sur les modalités pour faire entrer le Québec dans la constitution de 1982. Et à ce moment-là, cet accord-là est signé au Lac-Neige. Et c'est pour ça qu'on parle de l'accord du Lac-Neige. Je pense que je suis déjà allé dans les régions, c'est dans le parc, je pense, de la Gatine. C'est un tout petit lac, c'est beau, c'est pas très impressionnant. C'est moins impressionnant que le Lac à l'épaule de 1962 avec Jean Lessard. Et sur quoi les premiers ministres des provinces et les premiers du Canada se mettent-ils d'accord ? Et ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Les premiers ministres, c'est le texte exact, du Canada et des provinces considérant qu'à leur réunion d'Ottawa, ils ont conclu à l'unanimité un accord sur des modifications constitutionnelles propres à assurer la participation pleine et entière du Québec à l'évolution constitutionnelle du Canada, et par de nouveaux arrangements à renforcer l'harmonie et la coopération entre le gouvernement du Canada et ceux des provinces ainsi que sur la tenue de conférences annuelles des premiers ministres sur l'économie canadienne et sur toute autre question appropriée et de conférences constitutionnelles annuelles des premiers ministres, la première devant avoir lieu le 31 décembre 1988 au plus tard. Ils ont pris à l'unanimité également des engagements complémentaires à propos de certaines de ces modifications. Prennent en leur propre nom et en celui des gouvernements qu'ils représentent les engagements suivants. 1. Les premiers ministres du Canada et des provinces déposeront ou feront déposer respectivement devant le Sénat et la Chambre de commune et devant les assemblées législatives dans les meilleurs délais la résolution dont le texte figure en annexe et autorisant la modification de la Constitution du Canada par proclamation du Gouvernement général sous le Grand Sceau du Canada. 2. Dans les meilleurs délais, le gouvernement du Canada conclura avec celui du Québec une attente qui 1. A. Incorporera les principes de l'entente que l'une couture en ce qui concerne la sélection à l'étranger et au Canada des immigrants indépendants, des visiteurs admis pour soins médicaux, des étudiants et des travailleurs temporaires et la sélection des réfugiés à l'étranger ainsi que les critères économiques régissant la réunification des familles et les parents aînés. 2. Sa couture était à ce moment-là le ministre de l'immigration et Colin était responsable au fédéral du secteur de l'immigration. Et quand on parle de délai raisonnable, le délai raisonnable, on va le dire tout de suite, ça va être fixé au 23 juin 1986 à minuit. Et 2. Garantira au Québec, sur le total annuel établi par le gouvernement fédéral pour l'ensemble du Canada, un nombre d'immigrants, y compris les réfugiés, proportionnels à sa part de population canadienne, avec droit de dépasser ce chiffre de 5 % pour des raisons démographiques. 3. Engagera le Canada à retirer les services, à l'exception de ceux qui sont relatifs à l'exploienté, de réception et d'intégration, y compris l'intégration linguistique et culturelle de ceux qui sont étrangers désirés de se servir au Québec, lorsque des services sont fournis par le Québec. Pareil voterait devant sa compagnie d'une juste compensation. Le gouvernement du Canada et celui du Québec prendront ensuite les mesures nécessaires pour donner conformément au projet de modification, force de loi à l'entente. Le présent accord ne saurait empêcher la négociation d'ententes semblables avec d'autres provinces en matière d'immigration et d'admission temporaire des ressortissants étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification relative aux nominations au Sénat. Les personnes nommées au siège vacant au Sénat seront choisies parmi celles qui ont été proposées par le gouvernement de la province à représenter et agréer le Conseil privé de la Reine pour le Canada. Et là, il y a d'autres articles qui concernent, à ce moment-là, des modifications à apporter. Bon, on dit, attendu que la loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur le 17 avril 1982 à la suite d'un accord conclu entre le Canada et toutes les provinces, sauf le Québec, que, selon le gouvernement du Québec, l'adoption des modifications visant à donner effet à ces cinq propositions, vous vous rappelez celle que j'ai donnée tout à l'heure, de révision constitutionnelle permettra au Québec de jouer pleinement de nouveau son rôle dans les instances constitutionnelles canadiennes, que le projet de modification figurant en annexe présente les modalités d'un règlement relatif aux cinq propositions du Québec, que le projet reconnaît le principe de l'égalité de toutes les provinces et prévoit, d'une part, de nouveaux arrangements propres à renforcer l'harmonie et la coopération entre le gouvernement du Canada et ceux des provinces, d'autre part, la tenue des conférences consacrées à l'étude d'importantes questions constitutionnelles, économiques et autres. Donc, c'est ça que les différentes assemblées législatives des provinces devront, à ce moment-là, étudier et approuver ou refuser. M. Lacourcière, est-ce qu'à la limite, c'était pour faire changer aussi autre chose pour les autres provinces dans la Constitution? Non, pas vraiment. Mais c'était surtout faire en sorte que les autres provinces puissent accepter les revendications du Québec. Et l'accord du Lac-Miche, c'était ça, c'est permettre au Québec d'entrer, de réentrer avec enthousiasme et dignité. Mais tout ça, tout ça, c'est assez à rire, parce que la population se passionnait, c'est... Pas encore. Elle va se passionner dans le débat. Ça s'en vient. Ah oui. Et, il faut dire que, entre-temps, en décembre 88, la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle la partie de la loi 101 qui concernait l'affichage. Donc, en 1990, ça va être les débats à peu près dans toutes les assemblées législatives. Déjà en mars 1990, Frank McKenna de Nouveau-Brunswick a des réticences, tout comme Cal West de Terre-Neuve. Ils sont contre, de fait. Et le 6 avril, déjà, on vote contre. Mais ce n'est pas un vote final. C'est quoi le motif? Le motif de Frank McKenna, je vais vous donner. Je pense que je le mets ici. Ah, merci. On peut lire. On va dénoncer ça à ce moment-là, tout comme la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et Trudeau va, à son tour, entrer dans la ronde. Trudeau, vous savez la peine que je vous lise un peu la lettre de Trudeau qui a été publiée dans la presse du 27 mai 1900, de fait avanceur en 87, lui dit, comme gâchis total, il serait difficile d'imaginer mieux. Il dit, la vraie question posée, c'est celle de savoir si nous, Canadiens-Français, vivons au Québec, avons besoin d'un gouvernement provincial doté de plus de pouvoir que les autres provinces. Trudeau, il ne faut pas l'oublier que son grand principe, c'est que toutes les provinces sont égales et qu'il n'y a pas raison pour que le Québec ait quelque chose que les autres provinces n'auraient pas. Et il ajoute, pour ma part, je crois que c'est nous faire injure que de le prétendre. La génération montante d'hommes d'affaires, de scientifiques, d'écrivains, de cinéastes et d'artistes, de tout ça, n'a que faire de la mentalité d'état de siège où se blottissent les élites des temps passés. Elle sait que les véritables enjeux de l'avenir débordent les cadres du Québec et du Canada lui-même. Elle ne souffre pas d'un complexe d'infériorité et croit bien révolu ces temps où nous n'osions nous mesurer aux autres qu'avec crainte et tremblement. Bref, il n'y a point besoin de béquilles pour marcher. Elle n'a pas besoin de béquilles pour marcher. Bien au contraire, elle sait que les Québécois sont de taille pour jouer un rôle prépondérant sur la scène canadienne et que le pays tout entier peut, si nous le voulons, nous servir de tranquille puissant. En cela, pour la plupart, les dirigeants d'aujourd'hui ont fini par rejoindre le peuple lui-même qui n'a jamais eu cure du nationalisme noir. C'était dérobable à la réalité que seuls les Nanties pouvaient se payer le luxe. Et il ajoute un peu plus loin. Les Canadiens qui se sont battus pour un Canada unique, bilingue et multiculturel, peuvent dire adieu à leur rêve. Nous avons désormais deux Canadas. Chacun est défini en fonction de sa langue. Et puisque l'accord du Lac-Mége reconnaît du même souffle que le Québec forme au sein du Canada une société distincte, et que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Québec ont le rôle de protéger et de promouvoir ce caractère distinct, il est facile de prédire quel avenir peut être envisagé pour les anglophones qui vont au Québec et quel sort on ne cessera de faire aux francophones dans les provinces où ils sont moins nombreux que les Canadiens d'origine ukrainienne et allemande. Et ça continue comme ça pendant au moins trois quarts de page dans la presse. Or, on a donc à ce moment-là, et il y a un sondage, Gala, qui est fait le 24 mars 1990. Et le sondage révèle que 64 % des Québécois sont favorables à l'inclusion de la mention de sociétés distinctes de la Constitution, alors que les proportions chutent à 26 % en Ontario, 22 % en Colombie-Britannique, 16 % dans les provinces atlantiques et 13 % des Prairies. Et c'est au Québec que l'appui à l'accord est le plus fort. 40 % des Québécois croient que l'entente aura un effet favorable sur le pays, contre 23 % en Ontario, 21 % dans les provinces de l'Atlantique, 20 % en Colombie-Britannique et 16 % dans les Prairies. Le 26 mars, il y a un autre sondage, CROP de la presse, qui a été mené entre le 16 et le 21 mars, qui révèle que 56 % des Québécois sont favorables à la souveraineté du Québec. Cette proportion atteint 63 % chez les francophones. Par contre, ajoute l'analyste, même s'ils sont majoritairement souverainistes, 51 % des électeurs québécois auraient accordé leur intention de vote au Parti libéral, 35 % au PQ, 8 % au NPD et 5 % aux autres formations, c'est-à-dire le Parti vert et le Parti égalité. Est-ce qu'on est capable de comprendre les Québécois, non? Ben, c'est que c'est un manque de série. Bon, c'est ça que je disais l'autre fois. À plusieurs reprises, le ministère des Réalitions internationales me ferait rencontrer des journalistes étrangers, entre autres de la Routelle de la Bravda, un autre journal Le Monde, un autre d'un pays africain, pour essayer de leur expliquer c'est quoi le Québec et c'est quoi les Québécois. Parce que pour eux autres, on est illogique. Non, c'est ça. On est vraiment... Bon, il vaut mieux continuer. C'est à l'intérieur de nos propres familles. Pardon? C'est à l'intérieur de nos propres familles. Ben, il y a des explications, il y en a qui... Vous savez, je connais, moi, c'est difficile. Ils sont très difficile. Oui, mais pourquoi? Ben, il y en a qui ont dit, ah, c'est un réflexe de Conquy. Ça, c'est la thèse de Michel. Michel Gouiné. C'est là. Et l'autre, c'est notre tempérament normand. Ça, je ne crois pas ça pas en tout. Il y a toutes sortes d'explications, mais la vraie explication pour moi, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait peut-être psychanalyser le peuple québécois. Si on avait un psychiatre assez puissant pour psychanalyser l'ensemble du peuple québécois, peut-être qu'on finirait par se comprendre soi-même et qu'on sait peut-être moins irrationner. Ça va prendre un grand canapé. Non, mais il y a un lit qui vient de sortir de Québec sur les différents. Il n'est pas lu parce que c'est la presse qui a publié ça. Pensez-vous que... On parle de Dieu, ce qu'elle est dit. Félix, c'est... Ben, je vais toujours vous dire que quand ça va mal, on n'est quand même pas pour risquer que ça a été mal. Quand ça va bien, pourquoi qu'on risquerait d'aller moins bien? Et si on retourne, par exemple, lors de l'invasion américaine, on était sympathique à la cause américaine tant qu'on payait en argent. Quand tu as commencé à payer avec des biens, là, on est redevenu un peu moins chaud. Et quand arrive le régiment du SNO, avec le baron de Riezel, en 1776, on redevient fidèles. Les gens qui, en 1837-1838, avaient voté des résolutions favorables à une certaine idée d'indépendance, lorsque l'on a plusieurs centaines d'emprisonnés, qu'on a 12 pendus, qu'on a 58 déportés en 1839, plusieurs de ces mêmes personnes-là signent des actes de fidélité à la reine victoria. On n'est pas glorieux trop tôt. On m'en a de la régule. Pardon? On m'en a de la régule. Ah ben non, c'est... Je te trouve l'aspect de la traîtrise et de la collaboration aussi. L'attitude du gouvernement du Québec. Le 28 mars. Gilles Rémiard et Robert Bourassa présentent une motion à l'Assemblée nationale selon laquelle le Québec rejetterait toute proposition constitutionnelle qui pourrait constituer un amendement ou une modification susceptible de changer le contenu et la portée de l'accord du Lac-Miche. Et là, cette motion est la version élargie d'une proposition qui avait été présentée par Jacques Parizeau, selon laquelle le Québec rejetterait officiellement les propositions McKenna et n'accepterait aucun amendement et aucune modification de nature constitutionnelle dans le but de permettre la ratification de l'accord du Lac-Miche. Et à ce moment-là, il y a... Tandis que le Parti libéral et le Parti québécois semblent un peu d'accord sur l'attitude à l'effet qu'on ne devrait pas accepter quelque modification que ce soit. Et savez-vous qui était le président du comité spécial des communes pour l'accord du Lac-Miche? Jean Charest. Et le 21 mai, coup de théâtre. Lucien Bouchard démissionne du cabinet fédéral suite à un télégramme qu'il avait envoyé félicitant le PQ à l'occasion du 10e anniversaire du référendum de 1980. Il ne faut pas lui que ça se passe exactement à l'époque où on discute de l'accord du Lac-Miche. Le 3 juin, il est le lendemain, il démissionne de la Chambre comme député à la Chambre de COVID. Le 3 juin, Meloené reçoit les premiers ministres, mais il n'y a plus de progrès. Le 6 juin, le premier ministre de Terre-Neuve et celui du Manitoba, Gary Philman, propose une clause Canada pour les Autochtones. Là, ce qui est nouveau, je ne sais pas si vous sentez venir le Manitoba, on s'est dit, s'il y a deux sociétés distinctes, il n'y en a pas deux, il y en a trois, il y en a même quatre. C'est-à-dire que les Autochtones forment une société distincte et les principaux groupes ethniques forment aussi une société distincte. Donc, on devrait modifier l'entente de 1987 et, à ce moment-là, inclure comme société distincte, non seulement francophones et anglophones, mais aussi anglophones et allophones. Bon. Et, pour ça, à ce moment-là, et contre cette affirmation-là, affirmant que ça va banaliser le concept de société distincte. Lui, il est juste pour le maintien des deux nations. Le 9 juin, il y a un accord de tous les premiers ministres à l'effet qu'on devra approuver l'accord du Lac-Miche sans amendement. Le 12 juin, à Winnipeg, le seul député autochtone, Elijah Harper, commence à faire de l'obstruction. Le 16 juin, Phil Fontaine, qui est président de l'Assemblée des chefs du Manitoba, déclare qu'ils veulent tuer l'accord. Lui, pour lui, c'est clair. Il faut tuer l'accord. Et les Autochtones veulent être donc reconnus aussi comme société distincte. Le 22 juin, Terre-Neuve vote contre l'accord. Il avait été prévu par Clyde Wells. Ça serait un vote libre. Mais lorsqu'on prend le vote, ça devient un vote de parti. Et comme son parti est majoritaire, l'accord du Lac-Miche est rejeté à Terre-Neuve. Et il va y avoir, à ce moment-là, aussi, au Manitoba, on va tellement discuter que le 23 juin, à minuit, il passe, sans que le Manitoba ait accepté l'accord de... Ça prenait l'unanimité. Ça prenait l'unanimité des provinces. Et là, on a deux provinces qui, à ce moment-là, n'acceptent pas la proposition. Donc, c'est la mort de l'accord du Lac-Miche. Comment on fait... Il y a deux ou trois provinces de Nouveau-Brunswick? Les autres... Ils étaient ralliés. Ils sont ralliés. Les huit autres provinces se sont ralliés. Et... le 24 juin, je ne sais pas si vous en rappelez, moi je m'en rappelle. C'était 200 000 personnes qui défilent dans les rues de Montréal. On était là. On était là. Et... Bon, ça... Et je peux vous dire à ce moment-là que... C'était... C'est la première fois où il y avait peut-être autant de gens dans la rue. Et... C'est un spectacle au cours duquel les participants se livrent tour à tour un vibrant pied-doyer en faveur de la souveraineté du Québec. On sent que la souveraineté, les gens, s'ils sont 56 %, si on avait des élections, peut-être, ils voteraient pour ça. Mais ça, on ne sait pas encore. Mais, ce qui est intéressant de noter, comme avec le beau risque, on avait plusieurs ministres qui ont démissionné et qui étaient députés, le 26 juin, il y a quatre députés fédéraux qui annoncent aux communes leur intention de siéger comme indépendants pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Et là, on s'en va tranquillement vers la création d'un bloc québécois à Ottawa. Et ça va la peine qu'on nomme ces quatre députés-là. Il y a trois conservateurs, Louis Blamondon, Benoît Tremblay, Nick Leblanc, et il y a un libéral, Jean Lapierre. Jean Lapierre. Ben oui, il a démissionné. Ça, ça va être plus tard, ça. Donc, on va, à ce moment-là, le Québec se relève assez mal de cette chose-là et Robert Bourassa va déclarer à l'Assemblée nationale et cette fameuse soirée en 1996. Vous pensez que c'est en 1992, mais c'est en 1990. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, lévée et capable d'assumer son destin et son développement. Et à ce moment-là, Jacques Parizeau se lève de son siège de chef de l'opposition et va donner la main à Robert Bourassa en disant « Mon premier ministre, je vous prends la main. » Et le 5 septembre suivant, Bourassa fait adopter par l'Assemblée la nomination d'une commission parlementaire élargie et itinérante qui devra mettre, remet son rapport le 28 mars 1991. C'est la fameuse commission Bélanger-Campot, Michel Bélanger et Jean Campot. Et dans le préambule de la loi qui crée cette commission-là, on lit « Les Québécois et les Québécoises sont libres d'assumer leur propre destin, de déterminer leur statut politique et d'assumer leur développement économique, social et culturel. » Ce qui va guider le gouvernement, ce n'est pas une formule politique plutôt qu'une autre. C'est l'intérêt supérieur des Québécois. Pour nous, la valeur suprême, c'est l'intérêt, le progrès du Québec. Or, la commission va recevoir 607 mémoires, dont 115 sont disputées en commission. On va tenir 214 audiences publiques. Mais le problème, c'est qu'au sein de la commission, il y a des fédéralistes et il y a des gens à tendance indépendantiste. De sorte que le rapport Bélanger-Campot sera un peu ni chair ni poisson. Ce qui fait que... M. Bélan, qui a donné... Claude Bélan, Claude Bélan, pour annoncer une conférence ici, il nous a dit que ça a été carrément réécrit par le gouvernement. Il nous a dit ce qu'il nous a dit, c'est que des conclusions qui ont été arrivées les membres de la commission, c'était la souveraineté du Québec. Et puis, le matin où il était censé terminer la commission, le gouvernement était arrivé avec la relation du rapport, il avait dit que vous alliez signer ça. Ça, c'est ce que M. Bélan a dit. Vous avez sûrement entendu cette relation. Oui, oui. Mais moi, je vous parle du rapport lui-même. Oui. Mais même au sein des membres, au sein de la commission, il n'y avait pas une anonymité en faveur de l'indépendant du Québec. Non, non, non. Mais il y avait, disons, des positions assez mitigées. Et que va-t-on faire de la cause du Lac-Beech? On va donc faire un référendum, deux référendums, un Canadien et un Québécois. Et le 4 juin 1992, le fédéral adopte une loi qui concerne les référendums sur la Constitution du Canada. Et l'article 1 est ainsi formulé, le Gouverneur général en Conseil, s'il estime que l'intérêt public justifie la consultation du corps électoral canadien par voie référendaire sur une question relative à la Constitution du Canada, peut, par proclamation, la soumettre lors d'un référendum tenu dans l'ensemble du pays ou dans plusieurs provinces mentionnées dans la proclamation. D'autre part, l'Assemblée nationale du Québec amende sur division l'article 1 de la loi 150 qui concerne les référendums et on précise que le référendum ne portera pas sur la souveraineté du Québec, mais, et le texte exact, c'est sur l'entente concernant un nouveau partenariat de nature constitutionnelle résultant des réunions des premiers ministres sur la Constitution tenue en août 1992. Parce qu'on sait qu'on y eut quand même d'autres réunions et à ce moment-là, il va y avoir, bon, les rapports auxquels on fait état c'est celui du 28 août qui est signé à Charlottetown par les premiers ministres et, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la question du téléphone cellulaire. Ah oui, Diane Rouillet-Lumis. Oui. Comment se fait-il que la conversation a été enregistrée? comment se fait-il qu'on ait su que Bourassa se serait aplati? Encore, c'est pas très dur. Et d'ailleurs, au-delà, le 19 août, il y avait une réunion à Ottawa et Bourassa avait accepté le principe d'un Sénat égal à la condition que le Québec ait la garantie d'une représentation minimale de 25 % des sièges à la Chambre des communes. Bourassa, il est déjà malade à ce moment-là. Je ne sais pas. 92, oui, parce qu'il meurt en 94. Je pense que c'est en 94. Est-ce que quelqu'un sait la date où il va se mettre? Il est de quoi de six mois? On ne sait pas si c'est vrai. Il y a différentes interprétations. Il y a différentes interprétations. Ça dépend du lecteur de la nouvelle. Le 22 août, à Charlottetown, donc, les 11 premiers ministres donc les dix provinces et le fédéral, en viennent un droit de veto au Québec tout en renforçant les droits des minorités linguistiques. Et là, les suréonistes vont accuser Bourassa de les avoir trahis. Le 27 août, on s'entend donc à ce moment-là pour tenir un référendum pancanadien concernant un projet de réforme constitutionnelle qu'ils ont adopté après que Bourassa ait obtenu quelques amendements. et l'accord sera soumis à deux référendums simultanés le 26 octobre au suivant, l'un à Québec, l'autre dans le reste du Canada. Et, si on suit un peu, le 3 septembre, début du débat sur les amendements de la loi 150, c'est là qu'on va discuter d'un référendum sur la souveraineté et que le Parti libéral étant majoritaire va à ce moment-là se rallier plutôt sur l'accord que sur la souveraineté. et ce qui va arriver, le 28 septembre 92, le coup de théâtre à Sherbrooke, Braylon Mulholland, déchire une feuille sur laquelle sont inscrits les gains faits par le Québec lors de l'entente de Charlottetown. Et le 26 octobre, référendum sur la question suivante, c'est la même question qui est posée à Québec et dans le reste du Canada, acceptez-vous que la Constitution du Canada soit renouvelée sur la base de l'entente conclue le 28 août 82? Ça, il fallait quand même que vous étiez, que les gens soient au courant du texte de l'accord, mais c'est pas tout le monde qui l'avait lu. Et, à ce moment-là, sur l'ensemble du Canada, le non l'emporte avec une majorité de 54,8 %, tandis que le oui ne recueille que 45,2 %, et au Québec, le oui, 35,1 %, le non, 49, 45,9 %, ce qui fait une majorité de 10,8 % en faveur du non. et qu'est-ce qui va arriver par après? Donc, les référendums, il n'y aura pas de modification. Le Québec, à ce moment-là, va faire en sorte qu'il va décider selon le changement de gouvernement. Et, déjà, en 92, le Parti libéral du Québec avait des problèmes. la commission de la mi-juillet 92, donc, avant la tenue du référendum, la commission jeunesse du Parti libéral condamne l'entente qui avait été convenue. Et, le 26 août, Jean Allaire, Mario Dumont et les membres de la commission jeunesse qui étaient partis. Et, le Parti libéral du Québec ne peut plus maintenant se réclamer de son programme constitutionnel. et, le 14 septembre 93, Bourassa annonce qu'il ne se représentera pas et il sera Daniel Johnson qui va exercer les fonctions de premier ministre du Québec jusqu'au 26 octobre 94. Qui est élu le 27 octobre 94? Parizeau. Jean, Parizeau. Alors, Parizeau avait pris, s'est engagé, lui, déjà en 91, à faire un référendum sur la souveraineté du Québec. Et, c'est ce qu'il va faire le 26 septembre, les gens vont appeler à nouveau le 26 septembre 95 à voter sur la question suivante qui est beaucoup plus claire que celle de 80 que vous allez voir. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir refaire formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'année du Québec et de l'entendre signé le 12 juin 95. Oui, non. Le non, 50,6 %. Le oui, 49,4 %. Et, la participation est vraiment quasi record. 94 % des voteurs inscrits se prévèrent de leur droit de vote. Et, on dit qu'il y a seulement 54 288 voix qui séparent les deux camps. Mais, on a 86 501 bulletins qui ont été rejetés et un juge a décidé hier qu'on les détruirait. Ah oui. Oui. Il dit qu'après 15 ans, ça ne vaut plus la peine maintenant de se pencher sur ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, ça va être dans lesquels les rejetés. Oui, ça va être dans lesquels les rejetés. Ça coûte 18 000 piastres par année pour les conserver. C'est une dépense inutile. Donc, à ce moment-là... Est-ce que c'est... J'ai déjà eu une enquête indépendante sur la nature de ces bulletins-là. Non. Et d'ailleurs, il y a eu deux éditoriaux dans le Montréal Gazette la semaine dernière sur ces fameux bulletins rejetés-là. Et même la Gazette était d'accord que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux citoyens canadiens d'ailleurs qui ont été intronisés citoyens canadiens extrêmement rapidement. Et là, on a accusé les scrutateurs séparatistes de rejeter le bon nombre de bulletins de vote. Donc, sur les 88 000... 86 000, combien il y en avait? 60 000 au lieu de 25 000 au moins de 25 à 30 000. Je me rappelle un article de Pierre O'Neill dans Le Devoir suite à une enquête qui avait été faite par des militants de Montréal-Centre qui avaient, si ma mémoire est bonne, 150 000 sur la liste électorale qu'on ne pouvait pas faire correspondre avec un numéro de la RAM. Ah oui? Il n'y avait même pas de leur carte de l'assurance maladie. Ça semblait des noms fictifs. Ça me rappelle en 1936, dans la bourse, lors d'une boîte dans un petit village, il y avait eu plus de votes exprimés qu'il y avait d'électeurs inscrits. Et on avait le montant à Maurice Duplessis, « Comment expliquez-vous ça? » Et ça montre tout simplement l'enthousiasme de la population pour l'Union nationale. Mais ces militants-là, ce serait quand même important, même juste au niveau historique, de jeter un deuxième regard dessus. Qui va le faire? Et ça va être payé par qui? C'est ça, mais pourquoi il n'y a aucun gouvernement, les libéraux, il n'aurait pas voulu faire la démonstration que le Parti québécois n'aurait pas voulu faire la démonstration que finalement, Louis, en 1995, était plus fort que ça. C'est là que le Parti québécois reste là. C'est la cautionère, on vous met là-dessus. Non, mais... Ça veut dire qu'une enquête sur la validité du référendum de l'Économie 15 va devenir impossible depuis les bulletins? C'est impossible. On présume qu'il y a beaucoup de non latents qui ont été rejetés par des scrutateurs nommés par le Parti québécois. Donc, si c'est vrai, la vente à l'heure ou non, le résultat du non va augmenter. Si ce n'est pas vrai, c'est neutre, parce qu'il y a beaucoup qui sont concentrés dans les comptes anglophones où les scrutateurs du Parti québécois en ont rejeté beaucoup. Et on présume qu'ils ont rejeté parce qu'ils voulaient peut-être compenser pour des abus de l'immigration canadienne. Et justement, M. Michel Sarah-Bornet énumère dix variables qui ont influencé les résultats du référendum de 1995 en parlant de l'option souverainiste par rapport à 80. Et je pense qu'il y a aussi derrière. Et ça vaut la peine que je vous les donne. Premièrement, les Québécois s'identifient moins au Canada et davantage au Québec. Deuxièmement, la dépendance économique du Québec par rapport au reste du Canada est moins grande tant du point de vue financier, diminution des paiements de péréquation et de transfert fédéral que celui des échanges commerciaux, augmentation du commerce avec les États-Unis. Troisièmement, la crise de l'État-providence canadien a démontré que la concurrence entre les niveaux de gouvernement, loin de produire une saine concurrence, allait à l'encontre d'une gestion saine des finances publiques par le gaspillage et le dédoublement des programmes. Quatrièmement, les arguments qui induisent l'insécurité économique sont moins efficaces, notamment parce que des scénarios de catastrophe ne se sont pas matérialisés après le référendum sur l'accord de Charlottetown en 1982. Cinquièmement, il n'y a aucune alternative au statu quo constitutionnel qui soit crédible. Les accords de Meach et de Charlottetown étaient présentés par les fédéralistes comme la dernière chance du fédéralisme canadien. Sixièmement, la question référendaire n'impliquait pas de second référendum. Le oui était la seule option qui permettait de régler la question une fois pour toutes. Plus d'un parti faisait partie de la coalition du oui. En outre, elle comprenait d'anciens libéraux et d'anciens conservateurs. Huitièmement, les Québécois n'ont pas voté pour le Parti libéral du Canada depuis 1980. Neuvièmement, les Québécois n'ont pas voté pour le Parti au pouvoir à Ottawa depuis 1988. Dixièmement, les Québécois sont représentés à Ottawa par une majorité de députés souverainistes, ce qui a bloqué l'effet de double légitimité observé sous Trudeau. C'est la publication de l'Association québécoise d'histoire politique. Et je me demande si M. Sarah Bournet a d'autres commentaires à faire sur le référendum de 1995. Est-ce que vos analyses subséquentes ont permis de dégager autre chose? C'est qu'avant, j'ai étudié un peu le vote ethnique. Je crois que je n'ai pas fait des amis parce que le Parti québécois est le plus bleu. En fait, j'ai commis un autre article dans lequel je dis que si le Parti québécois avait travaillé le vote ethnique, il aurait gagné le référendum. Mais M. Baris-en, en cas de l'autre, c'est un conseil national, il s'est exprimé de la manière suivante. Ça ne vaut pas l'appel de perdre du temps avec eux parce qu'ils vont être toujours contre nous. Et le soir du référendum, devant le résultat où les non-francophones en maternelle ont voté seulement 5 % pour le oui, je dis, on a perdu la cause de la voie qui n'était pas technique. Puis, c'est jamais vraiment dit, de nuancer un petit peu en disant que les générations plus jeunes, c'est mieux. Alors, donc, ma confusion provocatrice, c'est que si au lieu d'un premier dos de dire on ne parlera pas parce qu'ils seront toujours contre nous, s'il avait eu 10 % des non-francophones, votre 54 000, on l'avait. Parce que 10 %, 5 % de plus, c'était à peu près 30 000. On a eu 30 000 de voies technique alors qu'on aurait pu en avoir 60. Alors, ces noms-là, les 30, 30 000 noms, tu les enlèves du nom, tu les mets au oui, tu viens de aller chercher 60. Ils ont l'a perdu dans 50. Alors, alors moi, je pensais quand M. Baritio a dit ça, j'étais là, qui visait spécifiquement les comités italo-canadiens juifs, il y a des des qui avaient officiellement donné leur appui au nom. Ils étaient dans le comité du nom. Ça, c'est un appel aux voies technique. Il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que vous êtes juifs ou est-ce que vous êtes italien ? » Vous êtes italien. Vous dévoitez non. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez les souverains qui a dit « Parce que vous êtes canadien, tu n'en sais pas des vies. » Ben non, on était déjà dans la nation inclusive. Ben non, il y a eu des appels au vote technique. Moi, je pensais que c'était spécifiquement allusion à ça, je ne me suis dit pas s'expliquer. Ben non, il a dit « Oui, c'est la faute du vote technique. » Alors, pourquoi pas la faute du vote féminin parce que la majorité des femmes étaient avaient voté pour le nom. Comment elle fait ça? Pourquoi pas la région de Québec? Ben la région de Québec a voté non. Alors, on est à 100 chez des néo-québécois dont on dit qu'ils font partie de notre nation. Puis on laisse les libéraux fédéralistes nous parler dans le dos parce qu'on n'est pas là pour le défendre. Alors, c'est sûr qu'à la longue, ils font des politiques parce qu'il y a des Ce n'est pas des souverainistes qu'on parle du peu. Alors, je pense que qui est là le ne peut y's Je ne pote